bonjour les agitateurs du changement bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mes recettes naturelles je suis caroline et sur ce blog et sur cette chaîne je partage avec vous comment vivre mieux avec les savoirs naturels aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer en vraiment deux temps trois mouvements un gommage pour le corps et pour le visage avec du sucre et du miel j'aime beaucoup utiliser le miel dans les cosmétiques parce que c'est un excellent émollient c'est à dire qu'il attire l'eau vers lui et donc il apporte une hydratation à la peau c'est aussi un très très bon adoucissant et cicatrisant en plus ça sent bon et il n'y a rien de plus naturel c'est vraiment un ingrédient merveilleux à utiliser pour cette recette c'est très facile il va vous falloir du sucre alors moi j'ai plutôt du sucre blond qui est assez épais que vous pouvez trouver en rayon alimentation biologique du miel faites bien attention à la qualité du miel que vous choisissez sachez que aujourd'hui malheureusement dans les supermarchés la plupart des miels sont mélangés avec du sirop de glucose donc vous perdez une grande partie des propriétés du miel donc veillez bien à la qualité et à la provenance du miel que vous choisissez c'est forcément un petit peu plus cher troisième ingrédient c'est une huile végétale infusée moi j'aime beaucoup les macérats huileux parce que ça nous permet d'avoir à la fois les qualités cosmétiques donc pour la peau de l'huile donc qui va être extrêmement adoucissante et on peut aussi extraire les principes actifs les propriétés des plantes en les faisant macérer dans l'huile et donc cette technique du macérat huileux je vous apprends à la fabriquer sur mon blog mes recettes naturelles donc là moi j'ai un macérat huileux de matricaire que j'ai fabriqué sur une huile de causa je vais vous montrer tout de suite comment fabriquer cette recette de gommage je vous conseille de pas en faire des grosses quantités parce que ça va se conservera pas forcément très très bien dans le temps et puis c'est tellement rapide que faites le quand vous en avez besoin vous faites pour éventuellement deux semaines d'avance et dernière chose que vous pouvez ajouter en option qui est vraiment hyper agréable j'adore c'est quelques gouttes d'huile essentielle d'orange douce et de petits grains bigarades qui vont faire de ce moment de gommage un pur plaisir ça semble être divinement bon voilà à tout de suite pour la recette merci d'avoir regardé cette vidéo un petit pouce bleu si vous l'avez aimé n'oubliez pas que vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide du ménageau naturel pour tout nettoyer sans s'intoxiquer je mets le lien pour le trouver juste sous la vidéo vous y trouverez également le lien vers l'article complet du blog et l'article qui vous explique comment fabriquer vous même vos macéras huileux je vous dis à très vite et prenez soin de vous